Ce sont des images tournées il y a quelques jours en Ukraine, aux environs de Kiev, par le cinéaste Valentin Vazlianovitch et diffusées sur le Facebook de son producteur Vladimir Yatsenko. La vie quotidienne, si l'on peut dire, des Ukrainiens, des gens qui fuient, des soldats qui aident. Le cinéaste et ses collaborateurs ont mis leur famille à l'abri avant de revenir chez eux, filmer. Je vis entre Kiev et une maison résidentielle à l'extérieur de la ville. Parfois, moi, Volodya et d'autres gars, nous partons en voiture et filmons ces chroniques, fixant simplement les événements, mais non pas pour les utiliser dans un quelconque film, mais pour que les gens puissent les voir, s'en servir même comme illustration, se les approprier à des fins personnelles. Le cinéaste avait dans ses fictions précédentes mis en scène l'invasion russe dans l'est de l'Ukraine, comme dans Atlantis, un film d'anticipation qui se passe en 2025, ou encore Reflection en sélection officielle à Venise l'an dernier. En tout cas, la réalité a dépassé la fiction pour le réalisateur. Écoutez, le matin, j'ai un type d'émotion et le soir, un autre. Quand le soleil se lève, que le ciel est bleu et que vous êtes plein d'espoir et d'optimisme, vous croyez à une victoire rapide. Mais le soir, tout s'accumule, les nouvelles ne sont pas toujours bonnes. Il y a de nombreux rapports indiquant que nos forces armées sont en train de gagner et de reprendre des territoires. Mais il y a aussi des infos qui vous détruisent. Par exemple, les rapports faisant état d'un grand nombre de victimes parmi les civils, les enfants et les femmes. Je parle de Mariupol, Kharkiv, Boucha, Irpine et d'autres villes encore. Tels un journal de bord, Valentin Vazianovic et ses collaborateurs filment au jour le jour des scènes qui semblent sorties d'un film catastrophe. Sans filtre, sans mise en scène, sans commentaire.